Hey ! Salut à tous, c'est Matériau, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous voyez, on n'est pas dans le décor habituel, on est dans mon garage, derrière mon établi, avec le terrum qu'on va rénover aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va réaménager donc le terrum de ma salamandre glouton, qui est ma salamandre tigrée, un bistoma meuf or tièvre. Il faut savoir que c'est une espèce qui vit dans les forêts tempérées, qui n'aime donc pas les fortes chaleurs. Ce terrum va donc être aménagé dans un biotope forêt tempérée, un petit peu ce qu'on peut trouver en France, un petit ça ressemble un peu à ça. C'est pour ça que je n'utiliserai pas d'éléments tropicaux, comme de l'humus de coco ou des plantes tropicales. Évidemment, ce n'est pas une fiche d'élevage, j'en ferai peut-être une plus tard, mais cette vidéo n'est que le réaménagement du terrarium. Si vous voulez une fiche d'élevage, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et je verrai si oui ou non ça vous plaît. Donc voilà le terrarium, c'est un 604532, qui convient parfaitement pour un seul individu adulte, je précise bien un seul. Si vous voulez plus, passer dans un 80, si vous voulez mettre un couple. Moi je le maintiens tout seul, peut-être qu'à l'avenir je prendrai un couple, je ne sais pas, pour l'instant je n'ai pas la place. Mais il ne restera pas dans un 604530 toute sa vie, il faut le savoir. J'aimerais bien avoir un couple à long terme. Donc dans le terrarium de base, j'avais mis des boules en céramique, des biens en céramique, qui me permettaient de filtrer l'eau. J'avais eu des problèmes anciennement, j'avais mis de l'humus de coco il y a longtemps, et c'était trop gorgéant, donc j'ai mis ça. Et le problème, la salamandre tigrée aime beaucoup creuser, donc le problème c'est qu'elle en a foutu partout, et quand elle creusait, le pot s'irritait dessus. Donc ne mettez vraiment pas de billes d'argile avec des gros salamandres qui peuvent creuser. Ensuite le substrat ici c'était de la tourbe, un petit mélange d'un petit peu de tout, qui est sec maintenant, donc je vais convaincre le virer. Et puis il y a quelques excréments aussi qui ont séché. On voit qu'il y a un pot, une cachette exotéra, une fausse plante au fond, et un bague d'eau. Donc ce qu'on va faire dans ce nouveau terrarium, c'est qu'il n'y aura pas de plantes, il y aura de la mousse. Mais ça ne sert à rien de mettre beaucoup de plantes avec ce genre de salamandre, parce que de toute façon c'est des bulldozers, ils vont tout vous arracher. Donc je vais juste mettre de la mousse et quelques petites décorations sympas. Le pot va peut-être rester, je ne sais pas, mais la cachette exotéra, en tout cas elle va rester, mais on va la modifier. Ou alors elle va partir et je ferai un terrier à la place. Donc la première étape va être tout simplement de vider complètement le terrarium, le nettoyer un petit coup, et on se retrouve juste après. Ah oui aussi, avant de commencer la rénovation, ce serait bien d'enlever la salamandre. Donc je vais la mettre dans une petite boîte, parce que je vais modifier le sopalin après. Hop. Donc il n'est pas peureux en général, c'est juste qu'il n'aime pas trop la manipulation, je le fais très rarement. Évidemment, je le fais doucement. Voilà, vous pouvez voir qu'il est vraiment bien en chair. Il fait à peu près 70 grammes, c'est à peu près le pot que je recommanderais. Il ne faut pas qu'un adulte dépasse les 100 grammes, il faut savoir. Dans le terrarium vidé, je vais tout simplement enlever toute la terre qu'il y a dans le terrarium. Donc c'est parti. Donc voilà, le terrarium est complètement propre, j'ai envie de vous substrat, je passe un petit coup. Et ce qu'on va mettre en place, tout simplement, ça va être un petit décor de four en liège. Donc là, vous ne voyez pas, c'est un peu grand, mais c'est un décor de four en liège sombre qui va venir au fond. Il y avait celui d'Exo Terra avant, mais il prenait trop de place. Et celui-là est beaucoup plus esthétique, il va beaucoup plus faire ressortir les décos dans le terrarium. Et on se retrouve dès que je l'ai mis. Donc le décor de fond est mis en place, vraiment, il rend super bien, ça va vraiment bien ressortir. Et maintenant, on pourra installer le nouveau terreau. Donc c'est du terreau qui est bio, sans engrais, sans pesticides, il n'y a rien. Et on pourra installer tout ça. Donc pour le bac d'eau, je vais lui mettre un bac d'eau assez grand quand même. Je vais mettre des choses au fond, évidemment, il ne faut pas qu'il puisse se noyer. C'est indispensable d'avoir un bac d'eau pour les salamandres en général, surtout les salamandres tigrées. Les gens les élèvent sans, et moi je conseille, et par expérience, ils vont toujours dans le bac d'eau pour déféquer, muer, et s'hydrater, c'est vraiment très important que je vais le placer là-bas. Je vais passer les choses au fond pour ne pas qu'il buisse se noyer, mais il va complètement pouvoir s'étendre dans l'eau, et ça, ça va être top pour lui. Je l'ai pris de couleur sombre pour qu'il ne ressorte pas trop, et qu'on ne voit pas trop dans le terrarium, parce qu'un couleur blanc ou totalement transparent, on aurait trop vu. Je vais le mettre ici, je vais le caler ici, et je vais mettre un petit peu de terre quand même en dessous, histoire qu'on ne voit pas la vide du terrarium. Je vais, hop, voilà. Comme ça, voilà, le bac d'eau va vraiment passer inaperçu dans le terrarium, et ça va être top pour la salamandre. Donc voilà, le bac d'eau est mis en place, donc cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est avec un petit fer à souder, j'ai coupé, enfin, fait une entrée ici pour que ce soit plus facile pour lui. Ce qui est la pratique avec le fer à souder, c'est que les bords, du coup, ne sont pas coupants, vu que ça fait fondre juste le plastique, et ça évite de détruire la boîte. Donc au niveau de devant, il doit avoir au moins 5 cm de substrat derrière, on ne voit pas, mais il y a un dénivelé. Il doit avoir au moins 15 cm de substrat derrière, donc il va vraiment pouvoir, ouais, 10 cm, 15 cm un peu trop, et on va pouvoir s'éclater à creuser. Avec votre sac à chède, donc j'ai enlevé la cachette d'Exotera, j'ai mis un terrier qui est en fait une branche de liège creuse, et simplement, le terrier va jusque ici, et là, on va installer de la mousse. Donc c'est la mousse pour terrarium, je ne l'ai pas prise dehors pour éviter de tout tac à rien, tout ça. Donc on va en disposer dans le terrarium, de manière à ce que ce soit esthétique, donc je vais en mettre dans le coin là-bas, parce qu'il y a l'entrée du terrier, du coup, je ne veux pas mettre de terre dessus, juste de la mousse, pour recouvrir le tout, et on va recouvrir évidemment le terrier de mousse. C'est vraiment le plus naturel possible. J'en ai pas mal, je pourrais y aller, assez franc, sur la mousse. Je pense qu'autour du terrier, il y en a déjà pas mal, déjà que ça pousse. Ensuite, on essaie de tout mettre, on a une grande mousse comme ça, que je vais me placer juste ici. Comme je vous l'ai dit, il vit dans les forêts tempérées, donc tapis de mousse, c'est bien pour gagner de l'humidité, puis c'est confortable pour lui, tout simplement. Puis je vais prendre un peu de mousse, que je vais aller caler au fond du terrier. Le terrier est assez profond, donc il y a de la mousse calée au fond du terrier, pour pouvoir s'éclater. On va continuer à mettre de la mousse, qu'on va en mettre juste devant le bac d'eau. Voilà, comme ça, c'est vraiment esthétique la mousse, je trouve. Ouais, donc le tapis de mousse est installé, donc c'est vraiment très très esthétique la mousse. Là, la luminosité, on voit que c'est un petit peu jaune, mais j'ai luminosité, la mousse est complètement verte, de toute façon, elle va pousser, c'est de la mousse vivante. Donc voilà, le terrier, je pense que là, il est déjà pas mal, avec eau, terrier, mousse. Je vais peut-être essayer d'installer quelques branches en arrière-plan, et puis si ça va bien, je vous reprends. Donc voilà, j'ai installé une petite branche en arrière-plan, c'est une branche que j'ai prise en forêt, et pour la traiter, en fait, je ne l'ai pas frotté, parce qu'il y a du lichen dessus, je vais le garder, ça fait un bon aspect. Ça blanche, je l'ai laissé sécher pendant plusieurs mois. C'est plusieurs mois qu'elle est dans mon garage en train de sécher, et j'ai vérifié, il n'y a aucune bête, aucun acarien, ni rien. Ça fait plusieurs mois qu'elle est en train de sécher dans un sac, de toute façon, il n'y a aucun risque. Puis ça donne un rendu très très forestier qui est très sympa, donc qui va bien avec le décor de fond. Et je pense qu'on ne va pas plus chercher la décoration, je vous rappelle que c'est une espèce qui aime creuser, donc je suis sûr qu'il va commencer à creuser devant, puis il va faire des terriers en dessous de la mousse, de toute façon, ça je ne m'en doute pas. Donc ce que je veux faire, c'est que je vais passer un coup pour nettoyer la pousse sur ce terrain, me le remettre là où il est, et on se retrouve pour faire quelques plans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501